Madame, Monsieur, bonsoir. Le Carré d'As pour la Coupe d'Algérie est connu. Trois équipes professionnelles et une équipe des divisions inférieures. Le Moudia d'Alger et le Nes pour le compte de la Ligue 1. Il y a Bélabès pour le compte de la Ligue 2. Et Tébessa, c'est historique pour la ville de Tébessa, qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. On parlera du championnat avec la 22e journée. L'Asmo quasiment en seconde division, en Ligue 2, puisque son entraîneur a démissionné. Le CRB qui ne gagne plus depuis six rencontres. Pierre, le CRB, père, à domicile devant le mob de Béjaïa, Alain Michel a présenté sa démission. Ça a été refusé. On reviendra justement. Comment expliquer cette série de contre-performances du Chababriyadi de Belouisdède ? Et puis on terminera par des images de violence. Chez les U21, imaginez, dans les jeunes catégories. Alors, dans les autres, seniors, et notamment dans les divisions inférieures, c'est encore pire. Pour en parler avec nous, Félix Zemiti, entraîneur. Bonsoir, Félix. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci. Ja'far Meddour, journaliste. Bonsoir, Ja'far. Bonsoir. Alors, Karedas, trois équipes professionnelles entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et Tébessa qui a atteint ce stade de la compétition, qui a éliminé, rappelons-le, Blida, qui a sorti le Hadraj, et qui cette fois-ci s'est qualifié au dépens de Marnia. Cette équipe de Tébessa, c'est la bonne surprise de ces demi-finales ? Oui, je pense, mais avant tout, bon, il faut féliciter les quatre clubs qui sont en demi-finale. Mais je pense que c'est ça le champ de la coupe. Donc, Tébessa a fait son bon chemin jusqu'à la demi-finale. C'est bien pour une équipe de division inférieure. Donc, c'est ça la coupe. C'est un bonus. Mais bon, je pense qu'ils ont gagné. C'est vrai qu'ils ont joué chez eux deux matchs, Harraj et Blida. Donc, je pense qu'ils ont eu la chance de recevoir chez eux. Mais je pense qu'ils méritent d'être en demi-finale. La surprise de ces quarts, c'est l'élimination de Setif ? Ah, tout à fait. Par Bélabès ? Tout à fait. Bon, c'est vrai que Setif, comme on connaît, il voulait cette année sauver la saison par... Le président Hamal a déclaré, c'est notre objectif. Oui, il fallait sauver la saison par la coupe. Mais je pense, en ce qui concerne le match, je pense que la sortie de Ghtaria a été le tournant. C'est le tournant ? Tout à fait, tout à fait. Alors, aujourd'hui, Carré Das. Ce matin, Djafar Medour, dans la presse, quand on lit la presse, on a l'impression qu'il n'y a que le Mouloudia d'Alger. Tout le monde, huitième coupe pour le Mouloudia d'Alger. On a l'impression que les autres, le Nerd ou Tébessa ou Bélabès, n'existent pas. Exactement, c'est assez surprenant de voir cette emprise des journaux, cette ferveur autour du Mouloudia d'Alger. Même si c'est un club très populaire, ça, on ne va pas se le cacher. En plus, on les voit comme s'ils avaient déjà gagné la coupe. C'est ça qui est assez extraordinaire. Certes, ça reste le favori sur le papier, mais est-ce qu'ils vont gagner cette coupe ? Il faut se méfier quand même de l'équipe du Nerd qui peut éventuellement... On n'en est pas encore là, on attendra le tirage au sort. Sur le Mouloudia d'Alger, je vous propose d'écouter Hachoud, qui revient sur la qualification de son équipe. Je pense qu'on a fait le nécessaire. Maintenant, Réus, ils n'ont pas démérité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, nous, on a eu la chance de marquer tôt dans le match. C'est ça qui nous a facilité. La différence s'est exprimée à ce niveau-là, tant physiquement que techniquement. On a vu un bon gardien de cette formation de Réus. Oui, oui, il a été... Et un mauvais terrain de football. Oui, un mauvais terrain, c'est vrai, il a été un peu bousselé. Donc, en ce qui concerne le gardien, il a fait quand même des arrêts. L'hôtel Koufrandu Hachoud, il était allé directement au but. Il l'a fait sortir. Bon, il a fait des arrêts quand même intéressants. Sur le Nez du Sinde, votre équipe, vous avez joué une demi-finale de coupe que vous avez perdue contre la GSK, si mes souvenirs sont bons. La GS1B. La GS1B ? En 2008. En 2008. En 2008. Alors, je voudrais revenir... Mais avant, également, il y avait eu une demi-finale à l'époque. De la GSK. Contre la GSK. En tant que joueur. Moi, je parle du joueur que vous étiez. En tant que joueur, j'ai fait le Nez. On est arrivé en demi-finale contre le Bidjaï. Très bien. Le Nez du Sinde, qui n'a plus atteint la finale de la Coupe d'Algérie depuis 1982. 82, la dernière finale. Non, non. La dernière finale, 82. 82. Vous avez été battu par la DNC, rappelons-le à l'époque. La dernière victoire remonte à 79. Et votre première finale, 1977. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part ? Vous qui êtes au Sinde 1. C'est peut-être l'année du Nez, cette saison ? Eh bien oui, il faut compter sur le Nez. J'ai vu deux matchs contre le Moab et contre le Paladou. Je pense que c'est une équipe surtout volontaire à souhait. Donc je pense qu'ils sont bien partis pour aller en finale. Mais ce qui est intéressant, M. Mahmoudjoubou, c'est de savoir que Bouzidi avait déclaré que la Coupe d'Algérie était un objectif. Et vous vous attendez, vous, en tant que fan du club, et vous êtes très proche de ce ancien joueur, on ne peut pas faire mieux. Vous vous attendez, vous, à voir le Nez aller aussi loin dans la compétition ? Est-ce qu'on ne peut pas être de surprise de voir le Nez en demi-finale ? Non, non, sincèrement. C'est-à-dire, le match, je craignais beaucoup le match du Moab, parce que c'était quand même quand il y a une bonne équipe du Moab. Détenteur, détentrice du trophée. Voilà, tout à fait. Ils ont passé le cap du Moab. Je pense qu'ils sont bien partis pour aller le plus loin possible. Contre le Paradou, c'est une opposition de style. Si l'on veut sur la qualité de jeu, sur également la possession de balles, c'est le Paradou qui est devant. Réalisme, Usain D1. En football, c'est le résultat, c'est les buts. C'est ça le football, il faut marquer. Et la finalité, c'est celui qui est qualifié. C'est le Nez, c'est vrai que le Paradou, ils ont cette possession du balle. Alors, mais les Nez aussi, ils ont cette volonté et aussi les joueurs d'expérience et de joueurs de talent. Ça fait la différence ? Tout à fait. Et ça a fait la différence. Bélabès, qui est sur deux tableaux, qui est sur le championnat. Elle a un match d'ailleurs contre Borjbo Alarid, ça sera ce mardi. Et en Coupe d'Algérie qui crée l'exploit. Est-ce que pour Bélabès, il ne risque pas de se disperser ou bien vous dites non, c'est la dynamique de la victoire, va faire que l'équipe va être boostée ? Non, je ne le pense pas. Sincèrement, je ne le pense pas, dans la mesure où… Qu'est-ce que vous ne pensez pas ? Déjà, je ne pense pas qu'ils auront des difficultés de jouer les deux tableaux. Donc, je ne pense pas l'accession parce qu'on est presque vers la fin. D'autant plus que le dernier résultat, Cap de Batna Olympique de Médéa, fait que le Cap a rejoint l'Olympique de Médéa avec 41 points. Ils peuvent prendre les commandes dès ce mardi. Ils se retrouvaient seul leader avec 42 points. Ils ont un match de retard. En plus, on est vers la fin. Donc, il reste huit matchs, huit matchs en championnat. Et deux matchs, un match, si vous voulez, c'est aller en finale. Donc, en plus de ça, moi, je pense qu'ils ont des joueurs d'expérience. Il faut l'avouer, ils ont des bons joueurs, tels Ouzineji, Mbakhout, Didiette, les gardiens d'expérience. Et aussi un bon entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Donc, s'ils sont bien partis, il faut… Dans le duel, Benyeles-Gueger, Benyeles, ça fait jouer toute sa connaissance, sa maîtrise, son expérience sur ce match-là ? Eh bien oui, surtout après… Je vous dis, c'est-à-dire sincèrement, que Cetif a perdu après l'expression de… Si les gardiens n'étaient pas sortis, je pense que ça a été difficile. Mais bon, c'est ça le football. Belabès mérite sa qualification. Eh bien, je pense que Benyeles a gagné contre Gueger. Le tirage au sort aura lieu samedi prochain à 19h. On va connaître les affiches des demi-finales de Coupe d'Algérie. Mais elle reste ouverte cette saison. Ah oui, oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une édition aussi ouverte que celle-là. C'est-à-dire quatre clubs équilibrés, deux du centre. Il y a une équipe qui a l'expérience, qui a gagné sept fois la Coupe. C'est le Mouloudia d'Alger. Le Nehde, une seule fois. Belabès, une seule fois en 1991. Moi, j'ai dit, c'est presque chaque région, il y a… Ah, vous parlez sur le plan géographique. Géographique. Non, moi, je parle en termes de palmarès. Restons sur le palmarès. Trois équipes ont gagné. Le Mouloudia d'Alger, le Nehde et Belabès ont gagné la Coupe d'Algérie. Tebessa, c'est historique. Alors, Tebessa va jouer à fond, bien évidemment, cette Coupe d'Algérie. Non, je pense, Tebessa, rien à perdre, tu as gagné. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Les deux fois où le Nehde et l'USNBA ont gagné la Coupe d'Algérie, c'était contre le même adversaire, contre la GSK. Mais la GSK n'est plus là. Voilà. La GSK n'est plus là, la GSK est plus concernée par le championnat. Ça me permet, merci pour la transition, ça me permet d'aller sur le championnat. Avec hier, trois matchs avancés de la 22e journée, en raison de la participation de nos clubs aux compétitions africaines. Un match, retenez l'attention, c'était au stade du 20 août. Le chef Abdelazid Abdelazid qui a accueilli le mob de Béjaïa. Le CRB, qui retrouvait son public, qui restait sur un nul à domicile devant le Mouzziador en deux buts partout. Et voilà que le CRB s'incline trois buts à un. Surpris par le résultat face au mob de Béjaïa, alors que le CRB menait un but à zéro. Mahmoud Youssef avait marqué dès la troisième minute de jeu. Oui, tout à fait, surpris. Qu'est-ce qui vous a surpris ? Ça faisait cinq matchs que le CRB ne gagnait pas. Non, c'est par rapport déjà que le CRB était au repos. Il faut reconnaître ça. Et le mob, ils ont joué presque quatre matchs ou cinq matchs. À dix, le mob ? Déjà à dix. Ils avaient quand même... Mais un avantage. Deux buts à un, ils étaient à dix. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était une surprise hier, sincèrement. Mais bon, le mob, il fallait compter sur le mob. Après l'égalisation, je pense qu'ils n'ont pas reculé. Ils ont continué à attaquer. Eh bien, c'est ça le football. Les bonnes équipes, aujourd'hui, Mahmoud, c'est ceux qui attaquent et qui créent. Donc, ils ont attaqué, ils ont marqué, ils ont gagné le match. Je me tourne vers vous. Vous avez rencontré, vous étiez en reportage cette semaine avec le chef de Brigadier de Belvisnet. Cinq matchs sans victoire. Ce match-là, c'était le match de la réconciliation avec le public. Le match où le CRB pouvait rebondir. Alors, justement, vous les avez rencontrés. Comment vous avez trouvé cette équipe, son état d'esprit, les joueurs ? Eh bien, justement, on est surpris de cette défaite aussi large, parce que tout semblait bien se passer à l'entraînement. Il y avait un bon état d'esprit. L'entraîneur était serein, confiant pour la suite. On allait se ressaisir face au mob de Béja. Même les joueurs, on parle d'autocritique. C'était un passage à vide. Mais ça y est, dès ce samedi, on allait se remettre dans de bons rails. C'est ce qu'on pensait du côté du CRB, car ils en ont les moyens. Il ne faut pas se cacher. Ça reste une bonne équipe. Mais là, on est surpris de les voir bien commencer. Ils ont marqué en premier mi-temps. L'habitude, ils marquaient en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est mental ? Alors, le doute, il s'installe. C'est sûr. Quand vous êtes sur des séries comme ça, une série négative. Une série négative. Il y a un entraîneur qui a annoncé. Je ne sais pas s'il a annoncé ça. On y reviendra sur l'entraîneur. Par rapport à... Ce qui m'intéresse, c'est vous. Quand on est sur une série négative, où est-ce qu'on peut aller chercher la confiance ? Qu'est-ce que vous dites ? Le résultat, par quoi il passe ? Dans le résultat, il faut gagner à tout prix. Il fallait gagner, il fallait gérer ce but-là. Mais je pense qu'après le premier but du CRB, je ne sais pas s'il y avait un relâchement. Ou je ne sais pas parce que je n'ai pas... Ils auraient pu marquer un deuxième but ? Voilà, voilà. En première mi-temps, ils ne l'ont pas fait. Il fallait, surtout contre le mob, à tout le moment, ils pouvaient réagir. Donc, il fallait marquer un deuxième but pour se protéger. Alors, justement, on va retrouver l'entraîneur du chef Abriadi de Belouisdède, Alain Michel, ainsi qu'Asla, à la fin des 90 minutes et de cette défaite du chef Abriadi de Belouisdède. Je viens de vous dire que je proposerai à mes dirigeants d'arrêter si c'est une solution qui apparaît intéressante pour tout le monde. C'est un moment correct qui a 15 jours sans match. Je ne sais pas, c'est une personne qui a misé l'exemple. Parce que quand il y a quelqu'un qui a misé l'exemple, il faut que la personne soit misé l'exemple. Il faut que la personne soit misé l'exemple. Donc, il ne faut que la personne soit misé. Ça, c'est les réactions de fin de match. Si vous avez entendu Alain Michel, je vais présenter ma démission au dirigeant du CRB. Si c'est la solution, elle a été refusée sa démission, on peut l'annoncer. C'est-à-dire, pour Alain Michel, peut-être que le déclic passe par son départ. Qu'est-ce que vous dites ? Mais je pense que ce n'est pas le moment de démissionner, sincèrement. Parce qu'il reste huit journées. Donc, il faut être sage et prendre des décisions. Là, il va y avoir un arrêt de 15 jours. Oui, voilà. Donc, c'est une occasion de se réunir et discuter. Ce n'est pas fini. CRB, ils ont toujours bien voyagé. Ils peuvent ramener des résultats de l'extérieur. Mais je pense que ce match-là, M'Amr, était important dans la mesure où ils avaient affaire à un adversaire direct. Il restait sur une défaite contre le CS Constantine. Un adversaire direct qui, d'ailleurs, prend la deuxième place au classement général avec 34 points. Rajouté à cela, le CRB ne gagnait plus au stade du 20 août. Le dernier match, c'était un match nul contre le Moules d'Iadoran sur le score de 2 buts partout. En d'autres termes, le CRB jouait gros sur ce match. Eh bien oui, il jouait gros. C'est pour ça que je lui ai dit que tant qu'ils avaient affaire à un adversaire direct, le mob, c'est vrai que c'est une bonne équipe. Il faut reconnaître. Quand le public veut faire porter le chapeau à Assela, et sur les 3 buts, il n'avait rien à se reprocher, qu'est-ce que vous dites ? Non, 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 ça, il ne faut pas. C'est la proie facile ? Non, il ne faut pas incriminer un joueur, ça, c'est faux. Donc, c'est un groupe. Personne ne veut perdre, ça, c'est certain. Je pense qu'il faut revoir tout ça. Qu'est-ce que vous allez revoir ? La question, qu'est-ce que vous dites ? Je voudrais une réponse claire. Quand vous dites revoir, changer les joueurs ? Non, non, pas discuter. Faire bouger la colonne vertébrale ? Voilà, discuter, discuter. Je pense que le CRB a des bons joueurs, un bon groupe. Quand même, il faut... Je vais vous demander une réponse précise. C'était l'une des meilleures défenses du championnat, le CRB. Et puis, à un moment donné, au Mercato, il y a Amar Youssef qui arrivent, alors que l'équipe est bien en place, qui n'est pas demandée par l'entraîneur. C'est vrai qu'il a marqué hier, mais il porte une responsabilité sur le troisième but. Il porte une responsabilité. Est-ce qu'on n'a pas pris un peu trop de risques du côté du CRB ? Les dirigeants voulant recruter, sans consulter l'entraîneur, en ramenant un joueur pour faire plaisir à X ou à Y ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on déstabilise le vestiaire comme ça ? Eh bien oui, parce que le recrutement, c'est l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur. C'est la décision de l'entraîneur. Aucune autre personne ne pourra s'émisser dans le choix de l'entraîneur. À partir de ce moment-là, vous bougez votre charnière centrale ? Non, mais j'ai lu les dernières déclarations d'Alain Michel. Il dit qu'il n'a pas fait bouger sa défense. Il l'a fait hier ? Non, hier, parce que c'est tellement qu'il a eu un problème dans l'axe. Lili se retrouvait sur le banc. Il était sur le banc. Est-ce que pour les blessures ? Peut-être qu'il s'est dit en changeant la charnière centrale. Il y avait eu deux buts qui avaient été pris. Rappelez-vous à Constantine. Non, je pense que c'était un risque, sincèrement. Parce que si la défense ou la charnière centrale marchent bien, donc il faut la laisser. Sincèrement, il faut laisser la défense parce que c'est important en ce qui concerne les automatismes avec leurs gardiens. Mais avait-il le choix ? Il fallait faire des changements après cinq matchs sans victoire. Trois points de prise sur quinze. Il était dans l'obligation d'apporter une modification. Mais déjà, il ne faut pas en défense. C'est vrai que la défense centrale, on n'y touche pas normalement. Mais bon, est-ce que le déclic pouvait passer par là ? En sachant que quand même, le point noir, ça restait le manque d'efficacité devant les buts. Là, on a touché la défense. Pourtant, on attaque quand même. Ils ont des joueurs de qualité. Mais quand vous regardez le nombre d'occasions qui se créent et le nombre de buts qui marquent, il y a un gros déséquilibre. Le ratio reste faible. Eh bien oui, parce qu'il faut les mettre en confiance. C'est des joueurs dont à chaque fois, c'est les attaquants qui marquent. J'ai vu cette année, les Bougaroua. Il n'est pas en confiance, Bougaroua. Il ne marque pas beaucoup. Il se crée des occasions, mais il manque d'efficacité devant les buts. Non, mais il marque, il fait marquer. Le football, maintenant, ce n'est pas que l'avance, on doit marquer, sinon l'équipe est morte. Non, ce n'est pas comme ça. Je dis, Aoudou rate, trop, Nkash Rastro, Bougaroua rate. Je dis bien, le ratio occasion-but et but. Oui, oui, donc je sais que le problème C'est B est mental, maintenant, parce qu'après 5... 6 matchs. 6 matchs. 6 matchs. Sur 6 matchs, 3 points. Sur 18 possibles. Sans victoire, c'est un peu difficile. D'ailleurs, ils stagnent. Ils vont se faire dépasser à cette allure. Je pense qu'ils ont ces 15 jours-là. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 15 jours ? C'est des discussions individuelles, avec les compartiments, les différents compartiments ? On a ma discussion, un petit stage s'impose, un petit stage de quelques jours s'impose pour le groupe et le monde et discuter. Il faut sortir d'Alger pour éviter la pression... Ils sortent d'Alger, ils sortent d'Alger. Voilà. Je vous le confirme. Démission d'un entraîneur, Nabil Mdjahed, l'entraîneur de l'Asmo après la défaite contre le Moudiadoran sur le score de 3 buts à 0. Hier, elle était attendue. L'Asmo en Ligue 2, on peut le dire ? Eh bien, l'Asmo en Ligue 2, je ne sais pas, il reste 8 matchs. Je ne sais pas comment ça va être la suite. 18 points, il perdait 3 à 0. Ils ne gagnent pas à domicile, ils ne gagnent pas à l'extérieur. On voit mal l'Asmo rester. Et quand on perd contre l'Alba, le dernier... Eh bien oui, contre l'Alba, en plus, hier, ils ont reçu. Donc la semaine prochaine, ils vont encore sortir, ils vont surcer plus. L'Alba, l'Asmo en Ligue 2. On va avancer plus rapidement. Al-Harrach qui s'impose hier, qui renoue avec la victoire 1 buts à 0. Mais les supporters, mécontents de leur président et de celui qui pourrait être installé comme manager général, ils s'en sont pris à lui une victoire. Younes, Boualem Charef qui n'était pas sur le banc suspendu, cette victoire est importante parce qu'elle assure le maintien pour les Arrachis. Elle est très, très importante. Dans la mesure de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc je pense que... Avec la banderole qu'on va voir, la banderole des joueurs, des supporters Arrachis qui s'en prennent à leurs dirigeants, pour être clair. C'est le divorce consommé. Je pense que la victoire hier va apaiser un peu l'attention. Ça va pour vous ? Ah oui, ah oui. 1-0. Mana dit, il joue, il joue, il se crée, s'il joue bien, mais il ne marque pas. Où est l'efficacité ? Mana, le président. Mana, oui. Il dit, c'est bien, Boualem Charef, avec son équipe, elle joue, mais dès qu'elle dépasse la ligne médiane, elle manque d'efficacité. Et il va plus loin en disant, oui, mais qu'est-ce qu'on gagne pour le moment ? On ne gagne absolument rien. Les Arrachis sont à 4e position. 5e, indépendamment de la position. Les ambitions... L'équipe Arrachis ne marque pas beaucoup. La question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est facile de lire le système de jeu de Boualem Charef ? Il ne surprend plus. Le problème de l'Arrachis, c'est vrai, on ne marque pas. À l'extérieur, on ne marque pas. Ils ont des difficultés à marquer. Même à Dmitry, il a un but. Oui, un but. Au moins marquer un but. Au moins, ils gagnent. Mais à l'extérieur, ils ont beaucoup de difficultés à gagner. C'est par rapport, je pense que... Ça y est, le système Boualem Charef est connu ? On sait comment il joue ? Oui. Il ne surprend plus ? Eh bien oui, parce que maintenant, l'adversaire, il doit étudier le jeu de l'Arrachis. C'est normal. La faiblesse de Charef, c'est de ne pas changer, de ne pas avoir d'alternative au jeu ? Non, mais je pense que la possession, la possession du ballon... La possession, quand vous la faites dans votre camp, au bout d'un moment... Pardon, Maman. La possession du ballon est un moyen d'attaque. Très bien. Là, ça, c'est aux joueurs. Le football, Maman, le football, c'est aussi l'audace. Il faut être audacieux. Ils ne sont pas audacieux, nos joueurs ? Bien sûr qu'ils ne sont pas audacieux. Il faut aller au but. Il faut créer les équipes. Les équipes qui gagnent aujourd'hui, ce sont celles qui attaquent et qui créent. Ils ne se dégonflent pas, Maman. Il faut attaquer. Il faut aller chercher l'adversaire dans son camp. Mais dans notre championnat, on ne voit plus de joueurs capables d'aller percuter, de gagner des duels, de provoquer... Vous pensez, pardon, vous pensez que l'entraîneur dit à ses joueurs... Mais peut-être que vous, quand je dis vous, les techniciens, vous les enfermez dans des schémas, vous les bloquez, vous-leur. Ce n'est pas cette initiative. Non, je ne le pense pas. Le football moderne, le football moderne, c'est un jeu, Maman, en mouvement, tant offensif que défensif. Jamais un entraîneur, je pense qu'il dira à ses joueurs, dès qu'on perd le ballon, on se regroupe. Je ne le pense pas. Dès qu'on a le ballon, on le renvoie. Non, je pense que... Vous êtes passé ? Très bien. Oui, je vous ai interrompu. Non, non, non. Je pense que le football, d'actualité, c'est le mouvement, c'est sur le plan offensif et sur le plan défensif. Le football aussi, lorsqu'on a le ballon, lorsqu'on n'a pas le ballon. C'était 8 buts hier en 3 matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de buts sur quelques matchs. Donc, cette phase retour, au début, on n'avait pas beaucoup de buts. Et bien oui, c'est bien. Voilà, ça c'est... Et on va voir ce que vont faire nos équipes. Vous ne poserez pas de questions. Je voudrais voir votre commentaire. C'est le match d'hier entre le CRB et l'entente de CETIF. Match de coupe qui s'est terminé par une bagarre générale. Regardez. Ça, c'est à la fin du match et regardez la suite. Ça, c'est au stade du 20 août après l'élimination du CRB. Accrochage. Un joueur CETIFien est parti provoquer le banc. Et regardez la suite. Ça se passe. L'image parle d'elle-même. L'image parle d'elle-même. Vous voudrez avoir, justement, qu'est-ce que vous dites ? C'est le U21. Sincèrement, c'est un admissible de voir ces trucs-là. Sincèrement... C'est pas... C'est des images de violence. Oui, c'est inadmissible pour des jeunes de l'U21. Qu'est-ce que ça va être demain ? Qu'est-ce que ça va être demain ? Donc, il faut se servir et en urgence. Parce que ça va de mal en pire. Il faut prendre des décisions et en urgence. On l'a vu également en division chez les amateurs. Alors là, il ne faut pas... L'équipe de Hanaba qui s'est déplacée à Djidjel pour affronter. Il y a eu des blessés. Également, hier, chez les amateurs, le match n'est pas allé jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Non, non, non. Il faut en urgence. Est-ce qu'il ne faut pas radier les équipes ? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout ? S'il ne faut radier, il faut radier. Parce que ça va de mal en pire. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible. C'est un site... Imaginez-vous si le stade était plein. Il était plein, le stade, hier, du 20 août ? Voilà. Donc, c'est une mauvaise image pour le CRB pour longtemps. C'est galère pour des jeunes qui... C'est la relève de demain. C'est la relève de demain. Donc, c'est inadmissible. Il faut sanctionner. Il faut sévir. Au moins, au niveau de leur club. Déjà, au niveau de leur club. Et j'espère qu'il n'y a pas rien qui viendra à nous dire mais attendez, c'est celui-là qui est responsable ou celui-là qui est responsable. C'est tout le monde qui est responsable. Il faut se poser les bonnes questions, oui. Quels sont les éléments qui sont à l'origine de toute cette violence dans nos différents salles ? Que ce sont les joueurs entre eux ou les supporters ? On en a déjà débattu des milliers de fois. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? C'est un tour, Jaffer. C'est un tour. C'est un tour. Donc, tout le monde est complice. Tout le monde est complice. Quand vous dites tout le monde, vous, entraîneur, joueur, dirigeant, journaliste ? Voilà, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On doit s'impliquer, on doit prendre des décisions fermes. Quand j'entends après un match les dirigeants ou les entraîneurs condamnés, oui, condamnés, mais pendant le match, ils oublient tout. Quand ils rentrent dans le match, ils condamnent après un match, oui, c'est pas normal la violence, mais pendant le match, ils oublient tout. Non, mais en tant qu'entraîneur, je parle au nom de l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur ne peut rien faire tout seul. C'est clair. L'entraîneur, il a une mission bien définie, mais il y a des gens, il y a des dirigeants qui doivent s'y vivre. S'il y a des jeunes comme ça ou ailleurs, il faut s'y vivre dès maintenant. Parce qu'on dit le joueur de demain se forme chez les jeunes. Vous êtes parti chez les jeunes voir les entraîneurs dans la compétition ? Vous avez vu comment ils parlent à leurs joueurs pour un résultat alors qu'ils sont censés les former ? Mais il faut voir aussi comment ils s'entraînent maintenant. C'est-à-dire ? Ils s'entraînent dans des... Ceci ne justifie pas ce que ça ne fait pas. Oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais ils sont avec les jeunes, les entraîneurs des jeunes veulent gagner à tout prix. Ce n'est pas le but du jeu. Mais c'est vrai en Coupe d'Algérie, les clubs veulent gagner la Coupe d'Algérie, surtout en jeunes parce que c'est un palmarès pour l'entraîneur, pour le club, mais pas à ce point-là. Merci Fadid Zemmiti. Je le rappelle, entraîneur. Merci Djafar Meddou, journaliste. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.